Donc c'est du bœuf laqué au miel, c'est ça ? Bœuf laqué au miel. Et brocoli aux épices. Brocoli rôti aux épices. Donc rôti au curry précisément. Donc le miel va apporter bien sûr ce petit côté un peu caramélisé, naturel. Avec le gingembre, ça vous plaît ? Ah c'est très bon Frédin, super. Et alors pendant qu'on déguste, tu as une petite astuce à nous présenter ? Oui, alors là c'est une astuce, c'est pas pour fabriquer du miel, parce que hors de question, on ne le fabrique pas, nous ne sommes pas des abeilles. En revanche, c'est pour vérifier, mis à part ça Maya, mais c'est pour vérifier la véracité de deux miels. Un miel liquide, un faux miel liquide, bourré de glucose, d'eau, etc. Et un vrai miel. Alors c'est très simple, vous prenez du papier absorbant, vous versez le faux miel, je l'appelais le faux miel, parce qu'il est extrêmement liquide, il est étonnamment liquide, et puis très sirupeux, et le vrai miel. Et vous allez voir qu'une auréole se forme, une auréole liquide se forme autour du faux miel. Ça c'est du bidon ça. Ça c'est du bidon, c'est bourré de glucose et d'eau. Alors que le vrai miel liquide, il se tient, il ne se répand pas, il n'est pas absorbé dans le papier absorbant. Donc c'est vraiment, c'est un petit test comme ça qu'on peut faire à la maison, très facilement, et on voit, et c'est flagrant. C'est flagrant. Merci pour l'astuce sur presque un sirop, on est sur un sirop de celui-ci, et sur un miel de l'autre. Et ça n'a rien à voir derrière, évidemment. Super, merci Parida. Et en termes de goût, j'en parle même pas. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau. Merci.